Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que je suis en partenariat avec Instant Gaming. C'est un site de jeux vidéo à tarif réduit pour en profiter, pour bénéficier de toutes ces promos. Le lien est dans la description de cette vidéo. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à tenter votre chance pour obtenir Forza Horizon 5. Il y a un jeu concours Instant Gaming d'organisé. Et si tu veux doubler tes chances pour remporter ce jeu, eh bien n'hésite pas également à participer à mon jeu concours organisé également par Instant Gaming. Tu marques Forza Horizon 5, tu tentes ta chance, c'est gratuit. Let's go, le lien est dans la description de cette vidéo. Yeah ! Y'a tout le monde, c'est un fan de la vidéo. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. Oh, on va partir en PVP avec le fameux Cell Couch Culotte Pampers. Voilà, pourquoi je l'appelle Cell Couch Culotte Pampers, au cas où si vous ne le savez toujours pas, tout simplement parce que je n'aime pas son artwork. Voilà, clairement, regardez son artwork. Je trouve qu'il a des grosses cuisses de bodybuilder avec une espèce de grosse couche ici, alors que normalement, celle, voilà, il a un tronc un peu plus développé, tu vois. Et après, un peu plus slim en bas, tandis que là, non, ça ne le fait pas trop. En revanche, le Cell LF que j'avais eu avec vous lors du Téléthon, voilà, là, oui, là, vous voyez, ce n'est pas vraiment une couche, là, c'est déjà plus fin, voilà, on a un véritable Cell avec des gros bras, etc. Là, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc, voilà, on va partir justement tester également ce Cell LF accompagné de Cell Couch Pampers, parce que, voilà, je vous l'avais dit, alors, je ne vais pas faire 50 000 games dans cette vidéo, je ne pense pas, parce que, bah, je risque de me faire fouetter forcément le Cell, enfin, voilà, le Cell Pampers, ce n'est pas non plus le meilleur des personnages. On ne va pas se mentir, il est quand même 13 étoiles. En termes de stats, c'est moyen, tu vois, mais face à du Zenkai, je ne risque pas de faire grand-chose. Il y a juste un truc qui sera intéressant au niveau de son main. Ça augmente de 30% les dégâts infligés par les alliés pendant 25 secondes. Donc, ça, c'est plutôt bien pour les alliés. Ça, c'est assez intéressant et ça réduit également le cri de l'ennemi de 50 et inflige à l'adversaire un malus de stats augmentant de 10 le coup de tous les arts pendant 15 secondes. C'est vraiment ce qui est intéressant sur ce Cell. Après, en termes de passifs, voilà, une fois d'entrer en scène les effets suivants s'actifs, ça inflige à tous les ennemis un malus de stats augmentant de 30% les dégâts, inflige à tous les ennemis un malus de stats réduisant de 50% la quantité de régène de force pendant 30 secondes, donc les fameux points de vie. Et le passif numéro 2, lorsqu'une attaque d'art physique, donc une strike ou une blast touche l'adversaire, inflige à ce dernier un malus de stats augmentant de 10% les dégâts suivis pendant 15 secondes. Lorsque vous êtes sur le terrain, les effets suivants s'appliquent quand l'ennemi effectue un remplacement. Donc, quand il switch, inflige à tous les ennemis un malus de stats rallongeant de 3 secondes. La durée de mise en attente pendant 15 secondes inflige à tous les ennemis un malus de stats réduisant de 1 rang. La vitesse de pioche de cartes d'art pendant 15 secondes. Bon, c'est pas si dégueulasse que ça, mais on va pas se mentir, c'est pas non plus incroyable. Donc forcément, si jamais je tombe contre des grosses teams, bien nettoyés avec du Zenka, etc., forcément, quand tu pars avec le Cell Pampers, t'es pas très très serein. Également, les amis, je tiens à vous le dire, il y a un nouveau event pour obtenir Black Goku. Voilà, le Black Goku rosé gratuitement. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Je pense que je le ferai en live avec vous. Il y a quand même pas mal de petites choses à faire. On peut le faire monter en étoile, etc. On verra un petit peu comment que ça se passe. En attendant, on va être parti directement en PVP. Let's go. Yeah ! Ok, premier game. Attention, il a quand même, regardez, il a quand même un titre. Ok, en plus, il a une belle team future. Et justement, il y a le nouveau Black Goku rosé. Bon, alors, on va prendre le Cell LF avec le Cell Couch Culop Pampers. Et après, je pense que je vais prendre le Metal Cooler. Voilà, le Metal Cooler, parce que le Metal Cooler, il fait quand même assez mal. Il fait quand même assez mal. Donc, on va voir un petit peu ce que ça va donner, les frérots. On est parti. Ok, il a pris VB. Il a pris le nouveau Black Goku. Et le Black Goku LF. Alors, le Black Goku LF rosé également. Il faut faire attention, parce que ça casse vraiment bien, bien de la bouche. Et bah, let's go. On va voir un petit peu ce que ça vaut le Cell Pampers. Je ne m'attends pas à grand-chose. Peut-être que je vais perdre toutes mes games dans cette vidéo. Les frérots ne m'en voulaient pas. Ça va être très, très compliqué. Après, le Cell LF, en revanche, je pense que ça risque d'être vraiment intéressant. J'ai déjà fait quelques games avec lui. Il est vraiment très, 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 très fort. Pourtant, je ne l'ai que deux étoiles. Donc, ça va être intéressant, lui aussi, de le monter, par exemple, à trois étoiles. Par contre, là, ça se lance ou ça ne se lance pas ? Il nous fait quoi, le monsieur, là ? Ça va déconnecter, ça se trouve, pour la première game. Voilà, il a vu Cell Pampers. Hop, déconnection. Ah non, ça y est, c'est bon. Ça charge. Ok. Let's go. Allez. On va être parti. Yeah ! Ok. Ok, on est bon. Ok, on est bon. Il n'a pas mis la cover du black là-dessus. Ah, il va la mettre là-dessus. Ok. Ok, la spé. Donc, le Pampers. Ah, le Pampers qui s'est pris la spé, forcément. Voilà. Allez, couche-culotte. Ah, je me reprends une deuxième spé. Je me suis pris deux spés. Je suis déjà... Moins de la moitié de la vie. Ok. Parfait. Parfait, ça. Pour l'instant, c'est parfait. Metal Couleur, voilà. Ok. Je ne sais pas ce qu'il fait. Franchement, je ne sais pas ce qu'il fait, lui. Ok. La cover. Il y en a combien sinon des... Ok. C'est elle, l'élève. Donc là, la spé, ça tue ou pas ? La spé, elle peut tuer. Oh, purée, la chance. Oh, la chance. Ça tue. Yes. Ça tue, ça tue. Ok. Il a fait un tackle dans le vent. Je ne me pose pas de questions. Je raise une rush là-dessus. On va faire la verte. Ça serait bien qu'il ne mette pas la verte. Et du coup, on serait plutôt pas mal. On serait plutôt pas mal. Ok, c'est bon. Ça passe. On est plutôt pas mal pour l'instant. Malgré que le sel couche-culotte, franchement, je n'ose même pas jouer avec lui parce que je trouve qu'il ne fait pas assez de dégâts. Et il a pris 2 spé, 3 quarts de la vie en moins. Ça fait mal quand même. Je suis limite en train de faire un 2v3 en fait. Ok. Pompers. Vous voyez les dégâts ? C'est compliqué les dégâts du sel couche-culotte. Alors la vérité, franchement, les gars, c'est très compliqué. Ah, je pensais qu'il allait faire un pas sur le côté. C'est très très compliqué les dégâts. Oh, par contre là, il a son Rising Rush en plus. Donc je ne peux pas mettre là le sel et lèvres parce qu'après, il va Rising Rush et je serai mal. Ah, tant pis. Bon, il m'a 1 combo le Metal Cooler, forcément, à contre-type. Ah. On va contrer. Il va faire une strike. On va contrer. On contre. Bouf. On reprend de la vie. Pour une fois qu'on a un petit peu de chance, nous. Ok. Elf. Il déco ou pas ? Il déco pas ? Elf. Avec le sel Elf pour cette première game, les frérots de cette vidéo. Ça, ça fait plaisir. Le petit Elf. Voilà. Voilà qui fait plaisir. Et les jeunes deux définissent pour cette première game. Franchement, honnêtement, le sel Elf, je le redis, il est extrêmement fort. Je n'ai que deux étoiles. Il casse de la bouche. Donc, forcément, j'ai le super Genemba Zenkai 7, tu vois, qui vient booster un peu tout ça. Mais, honnêtement, il est vraiment très très fort. Première game, ça se passe bien. Mais sel Pampers, par contre, ça se passe moins bien. Une team avec pas mal de violets pour cette deuxième game. Ah, ah bah non. Ah bah, d'accord. Bon bah. Il a vu sel Pampers couche culotte, frère, il a foutu le camp en direct. Oh, non, pas ce perso, laisse tomber. Bon bah, ok. Ok, bah moi, je prends la victoire. Je prends, vous avez vu, sel Pampers. Il n'y a même pas besoin de combattre. Ça va à la cuisine direct. Ok, team Saiyan. Très bien. C'est intéressant parce qu'il a les deux ultras. Le Goku, le Vegeta. Bon, voilà. Je vais prendre le Broly cette fois-ci. Donc, sel LF, sel Couch Pampers avec Broly également. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Faut faire gaffe parce qu'il y a quand même les covers, voilà, de Vegeta Ultra, de Goku Ultra. Et puis, du coup, il a pris le Goku Namek Zenkai 7. Très bien. Très bien. Ça va être compliqué encore. Alors, franchement, les amis, ça va être très compliqué parce que j'ai l'impression, en fait, de faire du 2v3. Le sel Pampers, il ne me sert pas à grand-chose à part son main qui est intéressant, tu vois. Le reste, c'est compliqué. Même quand il frappe, ça ne fait pas d'énormes dégâts. Max de pouce bleu, s'il vous plaît. Allez. Style Vegeta Ultra à chaque fois. Ok, ça passe. Hich ! Seul élève, par contre, c'est propre. Pah ! Voilà, seul élève, c'est propre. A seulement 2 étoiles. Je vais déjà retirer la moitié de la vie. Ok, donc lui, il attend fond de map. Ok, très bien. Il attend fond de map. Ça va être un peu la galère. Parfait, ça. La cover, très bien. Bon, il attend. Oh là, et puis ça lag. Ok, ça passe. J'ai réussi à faire le Strike Cancel. Forcément, vu que ça lag, il m'a vu arriver. La petite verte qui va faire plaise. Non, mais c'est pas possible de jouer comme ça. Putain, mais les mecs, ils attendent fond de map. Ils attendent le perfect dodge. Tu vas faire l'erreur. Voilà, tu vois, tu l'as fait, l'erreur. Ça sert à rien, frère. Tu fais l'erreur. Regarde, hop. Voilà. Je me pose même pas de question. Rising Rush direct. Allez, mets-le si tu veux. On va mettre la Blast. Allez. Les mecs, ils attendent fond de map. C'est ouf, hein. Franchement, ça passe. Je comprends. Enfin, on est sur un jeu Dragon Ball. Pourquoi t'attends fond de map pour faire le perfect dodge ou quoi ? Joue ! C'est un jeu. Joue ! Voilà, je sais pas, tu vois. En plus, ça lag. Ça lag un peu, hein. Ok. Pam ! Ah, ça stun pas, dommage. Ok, ça passe. Ok. La cover de Vegeta. Cuisine. On est bien. On est pas mal. Pampers. Hop. Le petit main qui va faire plays. Oh ouais, non. Mais là, il ramasse. Vous avez vu ou pas ? Regardez les dégâts. Voilà. Regardez les dégâts de... Que je suis en train de me prendre avec le sel. Et moi, faites voir les dégâts. Voilà. Moi, ça fait rien. Non, mais regardez les dégâts. Là, c'est pas possible. Voilà. Là, c'est mieux. A deux étoiles, le sel élève. Voilà. Là, c'est mieux. Là, on parle, là. Voilà. Là, on parle. Là, on parle. Là, c'est pas une chose. Vous avez vu, là ? Le contraste entre sel élève et sel pampers à 13 étoiles. Là, tu vois, là, c'est des dégâts. Là, on parle, là. Par contre, qu'est-ce qu'il fait, fond de map ? Je sais pas ce qu'il fait. La vérité. Allez, on bat le élève, frérot. Et puis, voilà. Ah, lui, il a pas voulu laisser le élève. Bon, tant pis. Au moins, pour moi, c'est comme si j'avais élève. Dommage qu'on puisse pas laisser le élève du Broly. Ça aurait été cool dans cette vidéo. Vu qu'on a déjà eu le élève du sel élève. Bon, écoutez-moi, les amis. Je vais m'arrêter là. Comme on a pu le voir, le sel couche culotte, c'est pas foufou. Franchement, il n'y a pas réellement d'intérêt à le faire. Je vous l'avais promis. Je l'ai fait. En revanche, le sel élève, ça, c'est fort. Ça, c'est quelque chose. Et pour le coup, j'ai hâte de le monter en étoile. Surtout que j'ai également encore des tickets pour invoquer dessus. Des tickets, voilà. On espérera avoir un peu de chance. Comme d'hab, les amis, max de pouce bleu. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh, les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça va l'air super ! Yeah !